Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Alexiane Wins et je suis avocate au Barreau de Bruxelles. Je vous propose tous les jours du lundi au vendredi une nouvelle vidéo sur une thématique liée justement aux droits de l'entreprise. Aujourd'hui, eh bien, on va parler de la différence entre une entreprise et une société. Alors vous allez me dire, mais oui, mais en fait, pourquoi on parle de comparer ces deux notions ? C'est assez semblable quoi, c'est des synonymes, voilà, il n'y a pas 36 différences. Eh bien, en fait, comme souvent en droit, eh bien, un mot ne peut pas spécialement être utilisé pour un autre et derrière chaque mot se cache, eh bien, un concept juridique avec une définition, une interprétation, etc. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc on va commencer par définir ce qu'est une entreprise et, ben, en fait, c'est soit un individu, un être humain, donc ce qu'on appelle en droit une personne physique ou une personne morale, c'est-à-dire, par exemple, une société. Donc c'est assez large en fait. Les entreprises, ça comprend toutes ces personnes, donc autant les personnes physiques que les personnes morales, qui poursuivent de manière durable un but économique. Donc, c'est toute personne qui, ben, par exemple, qui vend des produits, qui fournit des services, qui cherche quelque part à créer des revenus, à poursuivre donc ce but économique. Et donc, on voit bien que c'est beaucoup plus large que la définition d'une société. Une société, en fait, eh bien, c'est une entité qui va être créée par le contrat que vont passer deux ou plusieurs personnes qui veulent, en fait, mettre ensemble un certain moyen pour, en fait, développer ensemble des activités qui vont être déterminées par ce contrat de société. Et le but poursuivi est vraiment d'enrichir, eh bien, les associés qui se sont réunis autour du projet. On voit aussi qu'en fait, une société, c'est une entreprise, mais toutes les entreprises ne sont pas spécialement des sociétés. En pratique, par exemple, si vous êtes indépendant, en personne physique, et que vous vendez des produits sur Internet, eh bien, vous êtes une entreprise. Donc, là, vous allez avoir plein de dispositions qui s'appliquent aux entreprises, eh bien, qui vont s'appliquer à vous. Par contre, en tant qu'indépendant en personne physique, vous n'êtes pas une société. Et donc, toutes les dispositions qui s'appliquent aux sociétés, eh bien, ne s'appliquent pas à vous. Voilà, donc ça, c'est la grande différence entre une société et une entreprise. C'est aussi pour ça que cette chaîne s'appelle la chaîne sur le droit de l'entreprise. Voilà, ça, c'est le petit versus du jour qu'on a vu. Donc, la semaine passée, on avait vu, en fait, vous en tant qu'entreprise par rapport à vos clients. Donc, on avait vu B2B, B2C. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez la regarder ici. Donc, ça, c'était vis-à-vis des clients. Et aujourd'hui, c'est vraiment vis-à-vis de vous-même. Je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous dis à demain et bon après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501